Hey, brother! Comment allez-vous? David Boccage au micro pour un nouvel épisode de Dreads of the Tape. J'espère que vous allez bien. Il faut avoir la pêche. Et cette semaine, un épisode très spécial, très particulier que j'ai hâte de vous présenter. Parce que c'est un épisode, ils sont tous spéciales. Évidemment, ils sont tous différents à leur manière. Ils ont tous leur savoir. Mais celui-ci en a une particulière. Et je ne parle pas du cumin à proprement parler. Mais c'est un épisode d'abord qui part de vous, les fans. Et c'est ça que j'aime, les auditeurs. Parce que c'est ça, je pense, qui fait aussi l'identité de Dreads of the Tape. C'est la proximité avec les auditeurs. On vous envoie des épisodes, mais vous nous nourrissez aussi en nous écrivant, en nous suggérant des choses. Et celui-ci, cet épisode-là, est parti d'un message que j'ai reçu d'un des deux invités, Hakim, qui est le plus jeune des deux, qui m'a écrit, ça doit faire quand même un an ou deux certainement, évidemment que la pandémie, tout ça a été retardé, mais qui me parlait d'une histoire, et vous savez que j'aime les histoires hors du commun, reliées au hockey, encore mieux si c'est relié au hockey, de Québécois d'origine marocaine qui ont fait une équipe de hockey sur glace marocaine pour aller jouer pour une coupe en Afrique. Et là, j'ai dit, attends, cette histoire-là a complètement mon attention. Et j'ai donc recontacté Hakim pour dire, attends, ça m'intéresse, et il a invité Adil au podcast, qui est l'initiateur de tout ce projet-là, et qui a un peu construit l'équipe, et qui a été le début de cette épopée, que j'adore à plein de niveaux. Il y a quelque chose aussi qui est très, très, très représentatif, je trouve, du Québec actuel. J'adore tout ça à tous les niveaux, et je voulais que les gars viennent nous en parler eux-mêmes, nous raconter cette histoire-là, un peu feel good, un peu à la, ce n'est pas sans rappeler les boys qui vont jouer en France, les boys 2, mais avec des Québécois d'origine marocaine. Donc, j'adore ce genre d'histoire. Est-ce que j'ai oublié les trucs? C'est ça, j'ai rencontré les boys relativement récemment, c'était le 16 mars 2021. D'ailleurs, c'est une affaire que je ne voulais pas oublier de vous dire, c'est que c'est un excellent exemple de l'espèce de relation unique qu'on a avec vous, les auditeurs, et là, en ce moment, la saison 5, déjà, elle n'est pas à dire à sa fin, mais oui, il reste quelques épisodes, et je vais vous dire, n'hésitez surtout pas, et la preuve, c'est justement l'épisode d'aujourd'hui avec Hakim, écrivez-nous, vous avez une idée en tête d'épisodes, de type de gens que vous aimeriez recevoir, ou encore mieux, vous connaissez quelqu'un, que ce soit votre frère, votre cousin, un ami, pas nécessairement quelqu'un qui joue dans le show, mais juste une histoire intéressante, écrivez-moi, prenez quelques secondes, que ce soit sur Facebook, Instagram, en DM, ou par courriel à david.com, ça va me faire plaisir, je réponds, en tout cas, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, je pense que j'ai, à date, été vraiment pas si pire là-dessus, et surtout, de prendre ça en note, et on va commencer bientôt à faire la saison, on l'espère, 6 du podcast, donc voilà, vous avez des idées en tête, vous avez quelque chose à proposer, écrivez-nous, écrivez-moi, et ça va me faire plaisir de prendre ça en note. Alors, les voici, les boys qui ont été à l'origine de cette histoire fantastique qu'est l'équipe de hockey sur glace marocaine, je vous présente Adil et Hakim, bon épisode! C'est un épisode spécial aujourd'hui, un épisode que j'allais dire hors-série, mais tous les épisodes de Dreads sur le Tape sont hors-série d'une certaine manière parce qu'on essaie et on s'amuse à s'attaquer au hockey d'un angle différent et c'en est un différent aujourd'hui et c'est un de vous qui moi-même écrit, un des deux invités que je reçois, je reçois Hakim et Adil. Salut les gars, comment allez-vous? Salut, ça va très bien. Ah oui, merci, merci, merci d'être là, c'est touchant au possible. On va, avant qu'on plonge dans le vif du sujet, présentez-vous, commençons par Adil, je dois dire l'aîné, ça sonne trop vieux pour ce que t'es, t'es encore un beau jeune homme, fringant, mais Adil, présente-toi à nous, juste pour mettre en contexte aux gens, on va venir à parler comment vous avez parti, une équipe de Québécois, Marocains qui sont allés jouer, et oui, au hockey, mais plus encore en Afrique. Donc, c'est comme incroyable, mais on commence par vous, vous présenter aux gens qui nous écoutent. Adil, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y. Donc, Adil Farge, ben oui, je suis jeune et un petit peu moins, donc 47 ans, grandi, tu sais, né à Casamnac, mais grandi au Québec, tu sais, comme n'importe quel average Joe de Québécois, je joue au hockey dans des ligues de garage amicalement, tu sais, rien de sérieux, je travaille en finance, donc, tu sais, rien ne m'est prédestiné à être, tu sais, embarqué dans une folle aventure comme ça, donc, tu sais, je ne veux pas. T'es né à Casamnac? Oui, je suis né à Casamnac, oui. OK, t'es arrivé ici à quel âge? Je suis arrivé ici, tu sais, comme mes parents, tu sais, ben, j'ai eu deux arrivées, mais la dernière, c'était à 16 ans, parce qu'on est venus pour mon père qui travaillait puis après ça retourner, mais la dernière à 16 ans, effectivement. Et pour de bon, quand t'es venu à 16 ans, t'es resté pour de bon. Oui, tu sais, j'ai grandi, grandi là autour de 16 ans à NDG, Notre-Dame-de-Grâce, tu sais, Côte-de-Neige dans le secteur. Ben oui, moi, je suis dans Côte-de-Neige en ce moment, je te parle directement de Côte-de-Neige, ben oui, donc, c'est cool, j'imagine aussi que dans les années où t'es arrivé, Côte-de-Neige, c'était comme, tu sais, ça a toujours été un quartier multiethnique, puis celui-là encore, mais il y a une époque, on dirait, c'était presque, je veux pas dire gâteauisé, mais c'était comme, tu sais, ça l'était là, malheureusement. Puis c'est drôle parce que tu débarques du Maroc, puis souvent, les gens qui viennent du Maghreb débarquent au Québec parce que ça parle français, il fallait ben que tu tombes à NDG. Non, c'est, puis dans les années 90, t'as ben raison, tu sais, avant, c'était coupé au couteau français-anglais, là, mais tu sais, j'ai adoré ce quartier-là, très ouvert, tu sais, oui, c'était anglais-français, là, mais c'était encore plus dans les années 90, référendum venait de, de ce faire, on était entre la période des deux référendums, très coupé au couteau, là. Comment tu, comment tu l'as vécu, le référendum de 95 à 0,5, 1,1%, je pense, entre les, justement, en tant que nouvel arrivant, là? Ben, écoute, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je comprenais les aspirations des deux côtés, je comprenais les aspirations québécoises, tout, tu sais, juste, moi, être, entre parenthèses, une minorité, mais d'être dans un quartier où est-ce que j'étais, une minorité linguistique, on parlait français, fait que, oui, tu sais, ça a été dur, je comprenais très bien les aspirations puis je les comprends très bien encore. Tu sais, on a juste à regarder un film comme Le Rocket, là, tu sais, tu le ressens encore plus profondément, mais non, j'essayais, je te dirais, d'être, tu sais, au minimum neutre parce que je comprenais des deux côtés, mais bien sûr, pour avoir grandi au Québec, pour avoir été, tu sais, je suis un enfant de la loi 101, donc, tu sais, j'ai bien vu les effets, les bons effets de ça, donc, au minimum, je restais neutre, mais, tu sais, j'avais une tendance vers mes collègues un petit peu plus ou mes amis qui sont plus nationalistes, mettons. Oui, est-ce que toi, tu avais la chance de voter en 95 ou pas encore? En 95, oui, j'ai voté et je te laisse deviner mon vote, là. Oui, tu as participé, donc, toi, tu es arrivé, donc, ça veut dire que tu es arrivé plusieurs années avant, j'imagine, pour avoir la solidité et tout ça. Exactement, exactement, donc, non, je te laisse deviner, là. Ben oui, mais c'est très cool. Non, mais c'est cool d'avoir vécu ça parce que, tu sais, moi, j'avais juste six ans, le référendum de 95, j'en ai des souvenirs très, très flous, les pancartes, oui, mais ce n'est pas un vrai souvenir, toi, tu l'as vécu, non seulement, tu l'as vécu, tu l'as vécu en tant que, tu sais, nouvel arrivant, puis je sais que, tu sais, ça pouvait jouer serré, tu sais, dans le sens que, je ne parle pas juste du référendum, mais je parlais de, tu sais, les gens étaient tellement passionnés, il y avait des insultes qui te s'envoyaient des deux bords, tu sais, fait que, c'est pour ça que j'étais curieux de ton point de vue, si tu t'es dit, ok, je me suis déjà senti en danger physiquement, j'ai reçu des insultes, des manas, je me suis dit, est-ce que tu t'es déjà dit, ok, je ne sais plus si je veux habiter ici, ou tu sais? Aucunement, aucunement, tu sais, c'est la beauté du Québec, la beauté, c'est très, les gens sont pacifiques, tu sais, il faut se rappeler, tu sais, on, puis je m'inclus, là, on a fait la révolution tranquille, je ne m'approprie ça, là, on va me dire que je fais de la profession culturelle, mais je te le dis, ça a été, ça a été très, très, très pacifique, très tranquille, on n'a aucun cas, on n'a aucun cas, au contraire, tu sais, au contraire, les gens sont très respectueux, très, très gentils, mais ils ont, tu sais, ils ont semé, ils ont semé certaines choses, je te dirais, puis peut-être que je, avec un petit peu plus de recul, on est, c'était moins edgy que ce l'est maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est polarisation, il y a une plus grande polarisation. Et sachant aussi la tendance que tu as mentionné tantôt, quand le résultat sort et que Jacques Parizeau livre le fameux discours qu'on sait qu'il a livré, et pour citer, je pense, ce qu'il avait dit, l'argent et le vote ethnique, toi, tu es justement un nouvel arrivant, mais qui embrasse la cause puis qui te fait dire ça, comment tu t'es senti à ce moment-là? Tu sais, écoute, j'ai, je suis allé au HEC, M. Parizeau était un des profs, ça faisait quelque temps qu'il était plus prof parce qu'il était plus dans les fonctions gouvernementales. Moindrement, tu as lu l'histoire du Québec, moindrement, tu as connu l'apport de M. Parizeau, quelle que soit ton orientation politique, tu regardes ça puis tu dis, ouf, il y a peut-être un dérapage, peut-être un mot qui est sorti, mais il faut mettre ça en perspective, il faut mettre ça dans la carrière de l'homme. Fait que j'ai trop de respect pour M. Parizeau pour m'accrocher sur une phrase. Donc, tu ne l'as pas pris personnelle quand c'est arrivé? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu regardes tout ce que M. Parizeau a fait, écoute, ce gars-là, c'était quoi, un des premiers qui a été London School of Business, un des premiers québécois, francophones, aller là, trop de respect pour ce gars-là pour s'accrocher pour une bévue de Gauchot parce qu'il était, comme ça a été rapporté très, mais il était rendu un peu en boisson à ce moment-là de la soirée et c'est drôle parce que ça nous amène à Hakim qui n'était peut-être même pas né en 95. Non, je n'étais pas vraiment né en 95. Moi, je suis né en 97 qui m'amène à 23 ans. T'as fait, moi, mon histoire avec le hockey, ça a commencé jeune. J'avais à peu près vers 2008, si ma mémoire est bonne, j'étais vraiment un fan quand j'avais vu Alex Covalet quand elle était au Centre-Belle. Ça, ça m'a fait comme dire wow, l'émotion que ça amenait aux partisans dans les estrades, c'était incroyable. C'est un joueur qui venait me chercher profondément. C'est comme ça, j'ai commencé à jouer à l'âge de 11 ans. Puis oui, j'étais vraiment nul. On peut se dire que je n'avais pas patiné, je ne savais rien faire. Dans les deux cas, 11 ans, 16 ans, j'imagine que t'as commencé à cet âge-là à dire, vous avez commencé plus tard que la moyenne, tu sais, l'hockey, il est à apprendre à patiner, c'est une job en soi. Toi Hakim, à 11 ans, tu commençais. Oui, ça m'a pris comme une piqueuse. Je suis allé voir mon père, j'ai dit, papa, je joue au hockey. Au début, il n'était pas ça. C'était des coûts élevés parce que moi, je l'avais gardien de but. Mais après avoir continué à persister et à vouloir le faire, j'ai commencé et c'était une belle aventure. C'était comment pour ton père? Ton père, j'imagine, qui est né au Maroc? Oui, j'ai vécu dans les deux traditions. Moi, je me considère plus comme un Québécois parce que je suis vraiment baigné dans la culture québécoise. Tu comprends? Oui, tu es né et tu as vécu toute ta vie ici. Oui, toute ma vie. Exact. Puis, on n'en a pas parlé, mais Adil, tu es aussi gardien, si je ne me trompe pas. J'essaie d'être gardien parce que je te dirais, j'ai le style, je pense que tu es trop jeune, David, puis je ne veux pas être péjoratif. Vas-y, tu es à Billy Ranford. Je suggère à tes jeunes, d'aller googler ça. Mais Bill Ranford, il est très, très grand. Tu fais-tu six pieds et quelques? Il faisait six pieds et quelques, non? Oui, non, non, je fais six pieds et quatre. OK. Non, mais je parle du style, tu sais, je parle du style dans le sens que je me pitche partout. Oui, bien, j'avais une carte de Bill Ranford et ça te donne une idée sur la carte. J'en ai déjà parlé de ça avec quelques amis, cette carte-là. La carte, c'est lui qui kick une rondelle dans les airs. Ça, c'est sa carte. Ça, c'est lui en pleine action. Donc, ça te donne une idée. On était loin du style papillon. Mais toi, c'est ça, tu as commencé à garder les buts à 16 ans. Non, c'était un petit peu plus vieux. J'avais 18 ans, je suis allé au Cégep Saint-Laurent. Puis, pour une fois, je me suis pris en retard sur quelque chose pour l'inscription. T'as le sport. Je ne savais pas quoi apprendre. Je ne suis pas très sportif à la base en partant. J'ai vu, ce qui est resté, il y avait resté de la place au hockey. Je vais m'inscrire, je ne suis pas patiné. Puis, c'était un ancien commentateur du Canadien et à Radio-Canada qui était notre prof. Puis, j'essaye de googler son nom, de me rappeler son nom, mais je le trouve. Tu sais, il n'est pas grand. Pas Michel Bergeron. Non, 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 Michel Bergeron. Je me serais rappelé. Pas commentateur, pas Gilles, pas Gilles Tremblay. Non, Gilles Tremblay était trop vieux. Je vais essayer de me rappeler son nom. Il était-tu un ancien joueur ou un ancien coach? C'est un ancien coach. Je pense qu'il n'a pas coaché dans la Ligue nationale, mais sûrement dans le temps des, des, voyons, juniors, je pense qu'il est allé junior majeur, mais je vais essayer de trouver son nom. Et là, j'ai embarqué et écoute, au Cégip Saint-Laurent, à l'arène à Caron, c'est ça, elle prend à patiner, elle prend à toute la totale. La piqûre, tu as eu la piqûre du hockey. Est-ce que tu étais déjà un fan à ce moment-là? C'est sûr. Tu sais, la rapidité du jeu, l'exécution, un petit peu ce que Hakim disait. Tu sais, parce que ce n'était pas comme le soccer. Le soccer, c'est slow. Le football, tu sais, il y a de l'action, mais j'aime ça pour la stratégie, le foot, mais il n'y a pas d'action. Mais le hockey, c'est l'exécution, la rapidité, le vrai travail d'équipe, c'est ça qui me passionne. Si Alex Covalet va convertir Hakim, puis ça, c'est propre justement à cette génération-là, Alex Covalet va marquer l'imaginaire, tu sais, dans une époque où les Canadiens ne savaient pas à quoi se rattacher, puis Covalet soulevait les foules puis il en a converti plus d'un. Toi, Adil, c'était qui les joueurs qui t'ont donné la piqûre à l'époque où t'es arrivé. Écoute, moi, c'est bien sûr, c'était une fixation sur les gardiens de but. Oui, j'ai parlé tantôt de Bill Ranford. Tu sais, je te dirais, Rick Tabarachi qui a gollé pour, voyons, les Flames qui a gollé pour tantôt les Capitals. Tu sais, leur style très acrobatique. Contrairement à ce que mes collègues de hockey maroc pensent, je suis un amateur de... Tu sais, j'aime Hachek mais je ne suis pas un fan fini d'Hachek. Tu sais, on porte le même je gaule encore avec des Coopers, des vieux Coopers mais c'est à peu près la seule chose. Et l'autre gardien que j'adore puis parce que j'ai suivi, j'ai eu la chance de suivre tout son développement depuis le junior et depuis même le Midget AAA, c'est Martin Broder. Ça, c'est le summum. Le Roi, un petit peu plus, je respecte son style. C'est l'autre côté autour, les activités scolaires autour que c'est un petit peu plus difficile. Ça ne me rejoint pas. Martin Broder qui joue pour le Laser de Saint-Hyacinthe. Tout à fait. Et le Montréal-Bourassa. C'est-tu le Montréal-Bourassa? Oui, je pense le Montréal-Bourassa. Il n'existe plus d'ailleurs le Laser de Saint-Hyacinthe depuis plusieurs années. Tu as parlé de Gaulle quand on s'est un petit peu parlé hier parce que ça va faire sourire les gens qui, si vous ne l'êtes pas déjà d'ailleurs et que vous écoutez le podcast, venez vous nous rejoindre et rejoindre tous les auditeurs dans la grande cour d'école de la réalité. J'ai nommé le groupe Facebook Je dors avec un casque Jofa. Je te lance la due à dire parce qu'hier on s'est parlé brèvement juste le temps de mettre le podcast à l'horaire et tu m'as introduit à un monde. On est en audio, on n'est pas en visuel mais juste pour décrire aux gens tu as une pièce dans ta maison je te laisse m'en parler mais les gens les amateurs de casques Jofa vont en avoir pour leur argent. Parle-moi de ta passion. Vas-y. Écoute, on est un groupe de collectionneurs sur Facebook on est sur le groupe Combo d'ailleurs je suis membre de votre page Facebook je vous permettez je vais le mettre là. Alors ce groupe-là c'est quoi? C'est un groupe de collectionneurs de gardiens de but partout dans le monde puis on est des collectionneurs de vieux casques donc il y a deux écoles de pensée principale il y a les gars de Jofa et les gars de Cooper moi je suis plus un Cooper mais j'ai quelques casques de Jofa et on est en communication avec des gars partout dans le monde il y a un Suédois par exemple que c'est incroyable la pièce que j'ai c'est tout simplement la chambre de chauffage ma chambre de hockey où est-ce que je garde toutes mes affaires là-dedans. Écoute tu prendras une photo que tu m'enverras il y a une trollée de casques là-dedans qui ne sont pas sans rappeler les bonnes années 80-90 du Cooper des casques de Mike Richter des casques justement comment il s'appelait le gars des Islanders qu'on a t'a nommé hier? Tommy Soderstrom d'ailleurs qui est membre de ce groupe-là puis qui montre des exiguités non lui-même est dans le groupe oui il est dans le groupe j'ai Arthur Sirbet honnêtement je ne sais même pas comment il faisait il n'est pas dans le groupe mais j'ai le casque d'Arthur Sirbet je ne comprends pas comment il faisait jouer je ne jouerai même pas dehors avec ce casque-là parce que tout est exposé toute ta mâchoire ta mâchoire je ne comprends pas qu'il ne sait pas quand c'est quelque chose ça relevait de la folie tout ça génial maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux comment est-ce que ça a commencé ce trip-là qui a mené à la création d'une genre de mini-équipe nationale marocaine qui a commencé au Québec même dans la région de Montréal si je ne me trompe pas d'où ça part quelle année comment quoi Adil ou Hakim allez-y je sais qu'Adil était dans les créateurs c'est tout ce que j'ai dit à Adil mais allez-y si tu permets Hakim je vais y aller là-dessus vu que pour la profondeur historique ce qui arrive c'est qu'en 2005 il y a eu une glace qui a été créée au Maroc la glace qui est au Maroc c'est une glace 3 contre 3 pas très grande dans un centre d'achat donc c'est une glace pour s'initier tu vas voir dans tous les pays exotiques de hockey la glace est dans le centre d'achat ça c'est un classique wow pourquoi alors ils ont créé ça pour initier les jeunes mais pas plus c'est comme c'est dans un cadre de showcase ou de patiner quand tu vas tu fais tes commissions c'est pour ça oui tu drapes les enfants au patin pour qu'ils s'initient il y a une affaire de bowling puis toi tu fais tes commissions puis tu reviens les chercher mais c'est pas le premier pays africain que j'entends ça c'est arrivé dans une coupe mais donc oui bref continue alors non mais ça tu as tout à fait raison en Égypte ils ont une coupe de patinoires comme ça je ne les appelle pas des patinoires je les appelle des couloirs avec de la glace il y en a 7-6 comme ça donc dans le fond il y a eu la première création d'une glace au Maroc en 2005 tu dis en 2005 bon il y a les gens tu sais le président actuel qui a pris une équipe puis il les a amené tu sais vu que c'est un gars qui habitait à Montréal il a amené l'équipe au comment je dirais ça au tournoi de Québec au tournoi puis oui moi ma conjointe vient de Québec on était chez mes beaux-parents avec les enfants je vois ça une équipe marocaine je les contacte en 2008 ils décident d'aller dans un tournoi arabe aux Émirats les Émirats avaient commencé une fédération puis ils voulaient faire un showcase ils ont amené une équipe algérienne elle aussi qui avait quelques 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 Québécois d'origine algérienne des Français d'origine algérienne et tu sais on a toutes parties puis on a joué là-bas très intéressant mais tu sais c'est comme il y a eu beaucoup de fun ça c'était toi tu étais là-dedans non moi tu sais comme je suis arrivé tout de suite après parce que j'ai eu un enfant en ce temps-là et je n'avais pas assez d'air lousse pour pouvoir sneaker ok mais tu étais comme des gens en contact avec cette initiative exactement on venait d'avoir notre deuxième fille je ne pouvais pas partir en plein milieu puis laisser ma blonde avec un enfant d'un bois ça n'aurait pas été correct puis ça c'était des c'était des c'était des équipes amateurs si on veut le calibre il y avait quelques joueurs qui étaient professionnels on avait par exemple tu sais les Émiratis tu sais puis je ne veux pas se sont boostés aussi un club les Khoétiens se sont boostés un club où est-ce que leur première ligne c'était des Tchèques puis des voyons les Tchèques et des Slovaques qui ont amené là-bas et des Biolorus aussi nous de notre côté on a amené on a amené un gars par exemple les frères Mufati un qui a joué dans le junior majeur dans le temps de Maxime Lapierre et l'autre a joué dans la East Coast tu sais tu avais deux gars qui étaient hauts mais la palette tu sais comme tu avais du gars qui a joué pro très élevé au gars qui n'a jamais joué organisé la palette est très large ok oui quand même c'est à quel moment que toi en tout cas après ça après ce temps-là où tu n'étais pas allé à celui-là c'est quand que toi tu es rentré dans l'équation je suis rentré tout de suite après à leur retour en 2008 on a on a demandé on a fait les demandes pour entrer dans la Fédération internationale on est devenu membre à partir de 2010 2010 jusqu'à 2016 parce qu'il faut comprendre que la Fédération internationale ce n'est pas parce que tu es membre que tu te ponnes tout de suite après contre la Russie et le Canada il y a plusieurs divisions quoique je pense même si j'irais manger une volée ce n'est pas grave c'est plus que c'est difficile en fait de se rendre là on parle par exemple de la France qui ont des équipes nationales il y en a plein d'autres pays qui essaient de se qualifier pour les olympiques et ils ne sont jamais capables parce qu'ils sont justement dans la deuxième division et il y en a plusieurs mais c'est ça quand tu dis aussi qu'on s'est enregistré à la Fédération internationale c'est quoi dans le fond les avantages ou c'est quoi la raison qui fait qu'on veut s'enregistrer est-ce que parce que ça je ne sais pas si j'imagine ça coûte de l'argent c'était quoi dans le fond dans l'ensemble de ce que vous vouliez faire la logique de s'enregistrer vous aviez un but plus gros que seulement faire une équipe nationale je ne sais pas tout à fait parce que faire une équipe nationale ça équivaut à faire un événement faire des games une couple de games mais tu n'as pas de base tu n'as pas de programme tu n'as pas de remplacement des joueurs tu sais ça ne serait pas normal que je continue moi à goler et que des jeunes comme Hakim ne prennent pas leur relève donc assurer voir une vision à long terme l'autre chose c'est la reconnaissance internationale et la reconnaissance nationale parce que le fait qu'on soit reconnu par des instances extérieures nous a permis par la suite la prochaine étape en 2016 d'avoir une fédération qui dit fédération dit subvention du gouvernement marocain etc là tu peux encore mieux lancer ton programme ok donc c'est comme un peu les bases de la fondation est-ce que ça coûte de l'argent s'enregistrer à la fédération internationale je te dirais c'est symbolique c'est symbolique je pense plus ou moins pour la première année le coût d'enregistrement comme ça c'est 5000 francs suisses autour de 5000 dollars canadiens plus ou moins et 1000 dollars par année c'est plus symbolique qu'autre chose 1000 dollars que tu gardes mais ça te donne accès écoute les connaissances le réseautage que tu vas faire après ça ça n'a pas de prix mais là on se comprend c'était comme c'était tout naturel à faire c'est 2010 que vous êtes inscrit comme équipe nationale à la fédération qu'est-ce qui en suit après ça qu'est-ce qui en suit c'est que tu ne peux pas venir et participer dans les tournois de la fédération internationale parce qu'il faut certains critères puis même je te parle de très bas les tournois très bas où est-ce que t'as quatre divisions plus la division supérieure qui est la division où le Canada évolue donc dans les pays en bas par exemple t'as des pays comme l'Afrique du Sud qui ont une très bonne équipe t'as des pays comme la Corée du Nord ça a l'air cool mais ils jouent très bien etc etc et le gagnant de chaque division monte une coche le perdant baisse et ainsi de suite tout ça pour dire que malheureusement on ne pouvait pas commencer là-dedans parce que ça nous prend une infrastructure c'est ça tu parlais de critères dans le fond c'est à savoir quels sont ces critères dans le fond exactement ça te prend une patinoire au minimum de la taille NHL avec 300 places dans ta Ligue nationale t'as pas besoin d'avoir une patinoire olympique ça te prend un certain nombre de joueurs puis un certain nombre de clubs qu'est-ce qui va par la suite une fois que t'as ça là tu peux une fois que t'as un championnat aussi à l'interne tu peux y aller avec des participations ok fast forward 2016 nous pour provoquer des choses c'est qu'on dit bon ben écoutez on est reconnu on a un programme on a une fédération créant des événements maintenant 2016 tu sais puis il faut comprendre que les équipes que ce soit l'équipe de l'Algérie l'équipe de la Tunisie de l'Égypte on travaille on n'a pas le choix que de travailler main dans la main exemple on fait des entraînements conjoints mettons beaucoup sont basés à Montréal au Québec ce qu'on fait c'est que je prends des gars de l'Algérie je prends des gars de la Tunisie puis on fait un entraînement conjoint on s'entraide eux autres aussi en France en Angleterre font la même chose donc c'est de la coopération alors vu que je connaissais les gars de l'Algérie les gars de la Tunisie bon ben c'est beau les boys on va descendre on va aller au Maroc une semaine on se fait un tournoi du 3 contre 3 un tournoi de club on divise ça puis pourquoi pas on fait un match des étoiles en même temps fait que là vous avez fait un tournoi puis c'était-tu des équipes Maroc et Algérie ou c'était des équipes différentes vous ne pouvez pas faire des équipes nationales parce que nous on était membres de la fédération pas eux donc il fallait jouer sur les règles ce qu'on a fait on a divisé ça en club aucun règlement il fallait étudier les règles de la fédération internationale aucun règlement ne nous diviser à jouer ne nous interdisait à jouer en club quand on a joué par exemple on a divisé l'équipe du Maroc ont trois clubs puis l'Algérie aussi ils étaient un club la Tunisie un club l'Égypte c'était un club alors ça c'était la coupe d'Afrique ça en 2016 coupe d'Afrique des clubs oui donc dans le fond cette coupe-là vous l'avez créée tout à fait alors est-ce qu'il y avait en fait dans le fond c'est ça c'est tout vous qui vous êtes mis ensemble est-ce qu'il y avait d'autres gens d'Afrique qui en ont entendu parler ou d'autres pays qui voulaient venir ou ça définitivement j'ai quasiment le goût de dire définitivement non sérieusement on a commencé par faire le tour des membres de la fédération internationale il y avait dans ce temps-là deux autres pays la Namibie et l'Afrique du Sud on les a invités mais eux ils étaient déjà sur le stage mondial ça ne leur donnait rien de plus d'embarquer avec nous on a compris par respect il y avait le Kenya qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci le Kenya était vraiment mais très embryonnaire ça venait de commencer il n'y avait pas le dos assez salé et surtout les finances pour ne serait-ce que venir au Maroc on a tout essayé mais il était trop petit encore parce que c'est ça ça s'est passé au Maroc oui à Rabat puis le match entre parenthèses des étoiles le match le concours d'habilité c'est passé dans la patinoire de Casablanca ok donc vous avez divisé en deux locations parce que Rabat certains ne le savent pas mais c'est la capitale en fait du Maroc beaucoup pensent que ça va être Casablanca mais c'est en fait Rabat la capitale officielle donc il y a combien de patinoires au Maroc tu me disais il y en a deux intérieures c'est deux petites là c'est l'équivalent de trois contre trois voilà donc une à Casa puis une à Rabat dans le fond puis je pense que ça m'envoie une vidéo avant qu'on fasse ça avec les gens qui cheer dans les estrades ça c'était c'était pendant le tournoi à Casa c'est ça ça c'était à Rabat parce qu'il faut comprendre que celle de Casablanca c'est vraiment pas fait pour le hockey ok dans le sens que si moindrement si tu lances d'un côté t'as un McDo avec les gens qui mangent au en haut tu veux pas tuer quelqu'un non c'est ça et est-ce que les gens est-ce que les gens qui étaient venus voir le match quand même ils n'avaient entendu parler c'était-tu de la famille est-ce qu'ils étaient enthousiastes est-ce qu'ils comprenaient les règles tu sais comment les gens ont accueilli cet événement là ben écoute j'ai plein d'anecdotes à te raconter sur l'adaptation culturelle si tu permets je veux juste laisser Hakim parler parce que lui il a embarqué il a joué là-dedans parce que toi tu jouais pas ok c'est ça excuse-moi ben je vais commencer par le début dans le fond on remonte ça à peu près en 2015 j'ai connu Adil via Facebook j'ai vu qu'il y avait un groupe marocain hockeyeur ça m'a interpellé parce que moi je suis d'origine marocaine puis je commençais à parler avec Adil il me disait ouais ce serait le fun tu viens de pratiquer avec nous on est en Montréal à l'époque j'avais pas de voiture vu mon âge je lui disais à mes parents il y a un groupe de marocains qui m'ont invité à jouer au hockey à Laval j'aimerais ça y aller j'y vais une première fois agréablement surpris du niveau du jeu il y avait des super bons joueurs de groupe 2A 3A il y avait Youssef Kabbage aussi qui a joué et le GMQ oui Youssef Youssef on va revenir mais j'ai eu la chance de jouer avec lui si je me trompe pas parce qu'il est deux ans plus jeune que moi mais vu qu'on allait à la même école je pense qu'ils l'ont fait monter de deux trucs puis ça c'était avant qu'il change d'école parce qu'il allait aller jouer junior puis c'est pas le premier joueur junior majeur il y a quelque chose lui c'est pas le premier je sais pas si c'est d'origine peut-être ça se fait bien que ce soit le premier joueur maghrébin à voir jouer à l'école non non c'est pas le premier maghrébin il a joué pour voyons Pittsburgh le nom va m'en revenir il a joué pour Pittsburgh il a joué pour Acadie Bathurst et aussi dans une autre équipe parce que je sais que Jack Han qui était venu au podcast a dit que c'était le premier quelque chose à jouer je me souviens pas c'était quoi exactement c'était marocain ou autre peu importe mais bref Youssef Kabbage oui peut-être un des brefs contenus mais qui était là qui était peut-être un des bons joueurs j'imagine quand même ouais en fait c'était un excellent joueur une méchante bonne shot en étant gardée tu peux te dire que t'es devant sa shot t'as un peu peur parce qu'elle rentre pas pire comme on dit en fait sinon tu sais sur on a commencé par des pratiques c'était bien agréable ensuite Adil me texte au mois de faut se dire je crois que le tournoi de Metsa est en juillet je crois oui juillet il me contacte au mois de juin début juin il me dit Akim ça tente-tu venir à un tournoi toutes dépenses payées je dis wow attends un peu moi je pensais peut-être travailler l'été pour ramasser des sous puis là Adil me parle de ça je dis ça me tente c'est certain c'est une expérience unique avec des gars ils ont commencé à me parler de ça puis j'ai monté à Montréal quelques fois faire des pratiques avec les gars créer une chimie avant le tournoi puis je crois qu'on est parti on est parti le 14 juillet je suis pas certain Adil environ autre chose toi et toi t'avais joué quel niveau Akim moi j'ai jamais été je suis pas un excellent gardien je me considère dans la moyenne j'ai joué du midget puis quand j'étais jeune j'ai joué à l'école sur Rondeur j'ai jamais été un grand niveau quand tu as toujours joué du league maison dans ton équipe il y a un gars qui a joué junior majeur dis-tu mon dieu comment dire c'est un gros défi parce que t'arri puis tu veux bien performer t'as quand même de l'orgueil peu importe t'es qui puis en allant là j'ai mon but c'était de bien jouer je voulais bien faire pour montrer aux autres qu'ils aient je suis capable de faire un job je pense que c'est ça le but parce que quand t'es gardien c'est vraiment une position que si tu fais une erreur c'est ta faute tu comprends c'est vraiment important la dernière ligne de défense finalement est-ce qu'il y avait d'autres gardiens avec toi il y avait Adil on avait Idris qui est arrivé plus pour le tournoi 2017 qu'on a fait mais sinon je crois qu'on était seulement moi et Adil pour l'édition donc vous vous rendez vas-y non excuse-moi en fait c'est que techniquement je ne devais pas goaler ou si je goalais c'est seulement dans les pratiques il devait y avoir un autre gardien qui était là finalement il n'y a pas pu puis l'idée c'est que sur trois équipes marocaines on voulait reposer Hakim pour qu'il joue pour la meilleure équipe et moi je prenais le reste parce que tu ne peux pas faire deux jobs organisés et jouer en même temps c'est l'idéal prenons un petit interlude une petite pause question de se rafraîchir avec une boisson douce une liqueur de type diète c'est quand même un podcast de sport il faut garder la ligne tu écoutes le podcast en ce moment et tu dis j'aime ça et j'en veux plus maintenant je veux dire la semaine est longue j'ai fini l'épisode David on est lundi moi qu'est-ce que je fais j'ai besoin d'un soluté pour l'âme il faut me garder en vie j'aime ma job de manière modérée premièrement je t'inviterai à revoir tes choix de vie mais deuxièmement je te dis oui c'est possible d'écouter les deux prochains épisodes de Dreads Sulte Tape dès maintenant live aujourd'hui demain c'est possible ça se passe au patreon.com slash Dreads Sulte Tape arrête d'attendre finito le niaisage Robert ah ouais ou Roberta on sait jamais à qui on ah ouais sur le Patreon d'ailleurs les épisodes qui s'en viennent avec la fin de la saison qui s'en viennent disons que j'ai gardé là il y a des enfants pas plates il y a des enfants pas plates qui s'en viennent on pourrait dire que c'est un peu backloaded comme un contrat à l'époque qui était même illégal mais oui j'ai gardé la crème fouettée puis de la cerise pour la fin de la saison des épisodes avec des noms que vous connaissez des épisodes fleuve avec beaucoup beaucoup de juice c'est juteux c'est très goûteux en bouche et ça c'est des épisodes qui s'en viennent et en étant mon Patreon vous allez les avoir deux semaines avant tout le monde et encore plus facile que ça tu t'abonnes maintenant pour l'année au complet boum ça c'est un cycle d'un an tu vas avoir l'épisode du drap avant tu vas avoir le document de drap à Chucky avec tous les détails avec sa poésie on n'a plus le temps à un moment donné c'est comme tu sais niaise t'es étonné à un moment donné d'attendre let's go t'es un adulte et bien c'est facile patreon.com slash direct sur le tape et écoute dès maintenant les prochains épisodes de retour à l'épisode d'aujourd'hui donc Hakim parle-moi un peu de l'expérience là-bas le niveau de jeu des gars autant Algérie Tunisie Maroc le tournoi le trip dans le fond le trip tout a commencé je m'en souviens bien on a reçu je crois nos billets d'avion la veille avant qu'on le départ pour le Maroc ça je ne m'en rentrais pas trop de l'organisation mais c'est des choses qui arrivent on se regroupe tous à l'aéroport pour partir c'était mon premier trip pour un sport quelque chose j'ai déjà voyagé pour le loisir avec ma famille mais c'était la première fois que je partais sans mes parents tu étais-tu déjà allé au Maroc oui j'ai déjà allé en 2005 j'étais vraiment jeune c'était vraiment la première fois que je retournais plus vieux alors c'était vraiment un choc culturel parle-moi un peu de ça avant qu'on arrive au hockey parce que tu as grandi dans quel coin toi moi je viens de Sherbrooke Sherbrooke j'ai pas mal vécu pas mal toute ma vie alors ben oui Sherbrooke tu viens tu viens de ce coin là ta mère est québécoise ton père est marocain ce qui est déjà il a un profil complètement différent d'Adil qui est né là-bas qui est arrivé avec ses deux parents tu sais toi je veux dire les gens peut-être qu'à cause de tes traits ou ta couleur de peau te considèrent marocain mais au fond tu sais t'es c'est ça c'est ça qui est drôle parce qu'on est arrivé au Maroc je m'en souviendrai toujours le jour même c'était le jour il y a un gros soleil chaud il faisait vraiment chaud on s'assit dans un petit café au coin je regarde autour de moi plus je me suis senti vraiment pas très bien je me suis dit hey où suis-je qu'est-ce que je fais ici parce que j'étais vraiment dépaysé parce que je voyais on voit des calèches un peu partout des zones c'est vraiment particulier puis ça a vraiment été un grand choc pour moi j'ai pas trouvé ça évident ben non non mais c'est ça parce que j'imagine qu'au Québec est-ce qu'il y avait une dichotomie entre au Québec t'es le marocain surtout peut-être à Sherbrooke je sais pas s'il y a une grosse communauté puis là t'arrives là-bas t'es comme hey je suis pas marocain pantoute moi finalement je suis le gars c'est ça qu'entre mes chums c'est toujours moi moi je suis le marocain pour tout le monde mais quand je suis arrivé là-bas je m'étais pas senti marocain pour deux cents non c'est ça dans le sens que je voyais tout le monde mes coéquipiers qui ont vécu au Maroc un peu ils sont complètement différents de moi fait que je me sentais vraiment seul parce que moi tu sais il y a Adil qui a vécu la culture québécoise puis je me sentais bien mais c'est certain que vis-à-vis des autres que j'ai connu des gens qui étaient au Maroc je me sentais bizarre parce que je me disais hey j'ai pas les mêmes pensées qu'eux autres puis j'ai pas les mêmes comment dire je cherche le mot coutume fait que c'était vraiment particulier vraiment qu'est-ce qui t'a quelle coutume ou autre chose t'a frappé le plus qui t'a vraiment fait sentir comme un un pur laine comme dirait certains ouais je pense la fois qui m'a frappé beaucoup c'est un soir j'étais couché avec parce qu'il faut savoir que nous on habitait dans un ancien arphénis je pense Adil c'est une école d'hôtellerie mais c'était pas en tout respect pour les organisateurs c'était pas c'était pas c'était pas le grand luxe le fun c'était d'être avec les boys il faisait très chaud dans les chars je m'en souviens des petits lits en plus moi je suis quand même 6 pieds 2 200 en quelques livres alors c'était pas très confortable mais après premier soir on est là je suis en train de dormir 25h du matin je me fais réveiller en sursaut j'entends une voix à l'extérieur c'est quoi ça là je me demandais je commençais c'est stressant comme voix ça c'était fort puis loud puis le lendemain je demande au gars c'est quoi c'est quoi c'est quoi les gars m'ont expliqué que chaque matin il y avait une prière je crois tu l'appelles à la prière la prière oh my god c'est vraiment différent du Québec si un endroit au monde où la religion ça a été laissé derrière c'est pas mal le Québec c'est pas mal c'est bien c'est des belles coutumes est-ce que tu parles la langue toi Aucunement tu parles parable avec ton père aucunement mon père il travaillait à l'extérieur il n'a jamais vraiment eu le temps de montrer le langage c'est quelque chose que j'aurais aimé parce que c'était mes origines ça aurait été bien je crois absolument il n'est jamais trop tard est-ce qu'Adil tu parles arabe oui je fonctionne parler c'est une affaire je fonctionne c'est des dialectes je te dirais au Québec on dit un franc anglais c'est un franc c'est un franc marocain je ne suis même pas arabe je comprends plus que je le parle quand vous êtes entre vous les boys de l'équipe marocaine de hockey au Maroc vous vous parlez dans quelle langue on a toujours un autre Hakim c'est un défenseur suédois lui il est tanné de nous entendre parler français parce qu'il faut savoir qu'on a du monde de l'Angleterre de la Suisse de la Suisse de la France bien sûr du Québec on avait quelques joueurs je pense à un de l'Autriche mais qui n'étaient pas venus à ce tournoi mais la langue de travail c'est le français ok quand je t'ai dit que les enfants de la loi 101 on était tous là c'est mal quand il y avait à traduire on traduisait à l'autre défenseur Hakim en anglais qui lui en plus parle suédois j'imagine oui oui est-ce que en fait Hakim parle-moi de l'expérience comment ça s'est passé le tournoi les games en tant que tel puis comment vous avez fait dans le fond c'était super mais tout a commencé comme je te disais tantôt je ne me sentais pas bien dans mon avril j'ai commencé à bien me sentir c'est bizarre aussitôt que j'ai mis les pieds sur la glace j'avais l'impression d'être chez moi c'était aussi vite que ça ça a commencé seulement le fait de jouer au hockey pratiquer avec les gars sur la glace le fait vraiment de rien être à moi c'était super j'allais dire le décalage horaire je ne sais pas vous êtes arrivé combien de temps avant le premier match mais il y a quand même une coupe d'heure quelques jours quelques jours oui c'est ça donc tu dis que dès que tu es arrivé sur la glace ça a replacé les choses en effet c'est certain parce que je pense que le hockey c'est quelque chose qui peu importe tes qui peu importe quelle nationalité quand tu es sur la glace ça vient tout nous réunir je comprends je pense que c'est ça la beauté du hockey oui le sport vecteur qui réunit les gens donc comment ça s'est passé le tournoi comment le Maroc a performé vous étiez chez vous vous faisiez quand même partie de l'organisation tout ça comment ça s'est passé côté hockey c'est tout ça comment ça on a fait quelques pratiques parce qu'il y avait des joueurs il faut savoir qu'il y avait des joueurs qui venaient de la France puis on n'est pas tout arrivé en même temps il faut savoir qu'il y a des joueurs ça a pris quelques joueurs avant Kikari dont un qui s'appelle Damien qui est un joueur français qui a joué l'Imanius en France je crois qu'il a joué avec tu l'as reçu il n'y a pas longtemps Benjamin Brough je ne sais pas si oui oui Benjamin Brough c'est fort l'Imanius c'est la meilleure ligue c'est un gros niveau donc je crois que Pierre-Luc Belmard jouait l'Imanius oui il jouait l'Imanius mais lui était très jeune puis il était déjà dans les meilleurs donc là il est parti en Suède après ça c'est une exception mais c'est ça on a commencé des pratiques créer une chimie on avait des joueurs de Suisse Suède beaucoup de Canadiens comme nous on a commencé je crois que les matchs c'est seulement 4 jours après notre arrivée ça a commencé c'est un peu plus on a eu un problème dans l'organisation où est-ce que on pensait commencer tout de suite avec les pratiques les games et tout ça mais il y a eu des choses qui n'avaient pas été réglées avec la patinoire donc on n'a pas eu accès à la glace tout de suite c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long pour les boss mais dès qu'on a commencé comme Hakim disait ça roulait bien je pense à raison de 3 games par soir au niveau de la performance de l'équipe du Maroc ça a quand même bien été on a fini deuxième c'est l'équipe de la Tunisienne qui a gagné très bien méritée comme tournois eux c'était pas mal des Français qui ont joué dans des niveaux Division 1-2 France même Magnus le niveau a été quand même surprenamment très intéressant le président de la Fédération Française et trésorier de la Fédération Internationale Luc Tardif qui est un gars de Trois-Rivières est venu voir assister au tournoi non ça a été quand même très intéressant si je parle au hockey mais tu sais ce qui est différent David c'est des choses qu'on prend pour hockey aussi au Québec où on en a n'importe quel pays de hockey par exemple la glace pour les gardiens de but que le filet soit ancré qu'il soit bien posé là-bas on a dû se battre pour avoir que le filet soit ancré sur la glace avec les amards avec les amards on était là ben non on ne pourra pas jouer non faites un effort vous allez voir regarde oublie ça comment tu te donnes une poussée ou tu veux sentir ton poteau ça ne marche pas on va être arrêté tout le temps un autre connerie il n'y a pas de débitré c'est des filets c'est des filets en arrière du net qui sont un petit peu qui ne sont pas très solides mais ils voulaient placer des spectateurs là j'étais là non tu sais quelqu'un va mourir reçoit une shot là les chambres il n'y avait pas de chambres il n'y avait pas de chambres on se changeait en arrière de la glace il fallait faire attendre ça qu'il n'y ait pas un tir qui s'en vient on était cordé par exemple il y avait la chambre de l'équipe du Maroc qui n'avait aucune intimité la chambre des Algériens des Tunisiens chambre entre guillemets il y avait des divisions puis les spectateurs avaient une vision sur toi sur ce que tu faisais avec des speeches juste un gars de l'équipe une équipe dont on tera le nom il s'est fait avertir parce que bon comme tout joueur de hockey tu te changes tu t'enlèves tous tes vêtements et tes flambettes devant tous les spectateurs il s'est fait avertir regarde fais juste attention les mœurs sont différentes ici oui absolument vous avez fini runner up deuxième en finale tout à fait tu as dit tantôt trois games par soir c'est des games de combien de temps c'est des games qu'on jouait 15 minutes par période donc pas de stop time puis vu que c'était un 3 contre 3 la ligne bleue on avait les lignes rouges deux lignes bleues mais ta ligne bleue dès que tu rentrais ça reculait jusqu'à la ligne rouge on faisait ça on a dû expliquer refaire pour comprendre que l'équipe égyptienne juste une petite parenthèse ils étaient supposés nous envoyer même deux équipes deux clubs là-bas tout était seté pour avoir deux clubs de l'équipe égyptienne mais là ils n'ont pas pu avoir le visa de sortie parce que eux pour sortir du pays il faut avoir un visa en tout cas ils nous ont envoyé des je pense le plus jeune il y avait 12-13 ans tu joues contre des hommes établis avec l'équipe égyptienne les gars ont été corrects mais ils sont améliorés pour juste s'assurer qu'il n'y a pas d'accidents ou de problèmes ou quoi que ce soit c'est ça tantôt on parlait j'ai des anecdotes par rapport à le public les fans qui viennent voir des games qui sont comme je ne sais pas à quel point ils ont des référents je te laisse aller qu'est-ce qui te revient en tête à ce niveau-là écoute juste le fait là-bas c'est le soccer qui est roi et maître nous on pense que le hockey prend beaucoup d'espace ici mais là-bas c'est des familles qui se brisent à cause du soccer dans le sens que regarde je n'ai pas le choix par exemple moi quand je retourne là-bas je prends pour telle équipe le We Dead de Casablanca je ne les connais pas je ne les ai jamais vus une game mais ça a l'air que c'est de génération en génération ça rappelle un petit peu le Canadien Nordique qu'on avait mais à une intensité plus grande tu arrives là la référence sur le soccer les gens sont habitués deux mi-temps puis après c'est fini à la troisième période les gens pensaient que c'était fini puis commençaient à quitter il fallait leur dire non non revenez le banc était le banc était juste derrière les joueurs le banc des joueurs était juste derrière les spectateurs quand je te dis que tu étais collé il n'y avait aucune séparation à un moment donné quand ça allait mal le 3 contre 3 ce n'est pas comme le 55 il faut que tu sois réactif en tant que coach que capitaine ce n'est pas de la grosse stratégie mais c'est plus un jeu réactif qu'un jeu de stratégie où tu réfléchis j'avais pas des parents mais des amis qui descendaient qui venaient nous voir tu peux faire jouer lui à la place il commençait à dire quoi faire tu es là non regarde laisse nous travailler laisse nous on est dans à la finale nous on voulait avoir un moment des joueurs juste les joueurs n'importe qui passait rentrer dans la chambre la chambre la division venaient saluer les gens nous on voulait avoir plus la paix l'autre chose c'est au niveau des spectateurs qui se mettaient des fois par dessus de l'autre côté de la bande on a eu une blessure je pense une dame a reçu une rondelle c'est une chance que ce n'était pas un gros tir il était nouveau à tout ça je ne sais pas si c'est juste moi qui l'entends mais Adil quand tu parles tu n'es pas obligé de le laisser juste parce que je pense que ça frottait c'est pas grave c'est juste pour la suite je me suis dit on va le mettre juste pour ne pas que ça frotte quand tu parles comme ça on va encore mieux t'entendre je vais parler aussi on parlait tantôt d'adaptation avec Hakim moi je pense je suis passé par le Maroc une fois mais je ne suis pas vraiment allé parce que c'est en me rendant dans l'Arabie Saoudite à l'époque où mes parents habitaient là j'ai fait une escale au Maroc mais on avait un genre de 8-9 heures je suis sorti de l'aéroport je suis allé un petit peu tourner dans le casa aller manger où j'avais un ami bref on s'est promené quelques heures puis j'ai vécu quelque chose après ça je parlais à des amis algériens quand ils retournent en Algérie ou peu importe après ça quand je suis arrivé en Arabie j'ai vécu ce dont j'avais entendu parler mais j'avais complètement oublié c'est à dire comment l'expliquer je ne sais pas si c'est l'eau là-bas ou est-ce qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas développé ce n'est pas le mot ce n'est pas anticorps mais en tout cas une tolérance et tes boyaux te le font savoir pendant un certain temps est-ce que vous avez vécu est-ce que vous avez il y a une adaptation parce que clairement on n'est pas habitué ça c'est sûr et certain les premiers jours qu'on est arrivés je m'en souviens on avait des chefs qui nous cuisinaient à chaque jour il y avait toujours des mets différents puis les premiers jours ça n'a pas été vraiment évident au niveau du boyau parce que surtout pendant les games c'était moins évident des fois tu avais une petite envie pendant la partie mais tu ne pouvais pas sortir comme tu voulais il fallait vraiment se retenir pas le choix mais sinon ça n'a pas été toujours évident au niveau de ça excuse-moi je te confirme je te confirme c'est une des premières choses qu'on est arrivé moi puis l'autre organisateur qui s'occupait de l'équipe SAD on est allé chercher de l'eau ça c'est la tu vas faire une rasiade de bouteilles d'eau je suis un petit peu anti-bouteille d'eau j'ai toujours ma bouteille à moi mais on n'avait pas le choix je voulais garder tout le monde en santé la bosse c'est un autre game comme on dit tu vois comment on est choyé au Québec au niveau de la salubrité d'eau d'avoir de l'eau du robinet après ça c'est la coupe de 2016 c'est une super belle expérience Luc Cardiff d'ailleurs de la Fédération Française il est venu au podcast je suis allé en France et je l'ai reçu ce chic type est-ce que ça a changé je ne sais pas si ça a changé des trucs à l'international pour vous puis ce qui a mené à la coupe développement 2018 aussi qui est relié un peu à la Fédération internationale de hockey par le parlement puis dis-moi qu'en est-il des suites de ça puis ce qui a mené à 2018 juste avant de clore le chapitre de 2016 il faut que je vous raconte une histoire avec Hakim ben oui ben oui Hakim là son Hakim puis tu m'excuseras Hakim je te rends Hakim c'est un gars de 6 pieds 4 à peu près c'est toute une pièce d'homme par rapport à moi qui est plus faite sur le tour mais pas le grand là son père il me dit écoute c'est la première fois qu'il va voyager seul sans nous puis en plus au Maroc j'étais le portefeuille de Hakim donc Hakim son père tu sais t'as un gros gars de 6 pieds 4 qui vient te demander du cash moi j'avais des jeunes enfants dans ce temps-là un petit peu je vais manger une volée s'il me dit j'étais le banquier de Hakim puis je faisais le bill pour lui mais non son père faisait confiance mais tu sais il était très poli Hakim on est dans l'autobus qui nous amène de l'aéroport vers Rabat et on fait un petit table pour mettre de l'essence et tout ça fait que je m'en vais chercher tu sais c'est comme des genres de yop très connus au Maroc que tout le monde c'est une tradition c'est un genre de yop dégueulasse fait que je m'en vais chercher ça au bois je reviens Hakim descend pour aller à la salle de bain je te le dis il a failli se faire trapper je l'avais tiré je l'ai sorti j'étais là oh my god ça en finira pas je voyage avec lui il va mourir t'es pas habitué c'est pas les mêmes les mêmes rues c'est pas les mêmes les gars les gars ils regardent juste pas je veux dire au Québec les gens ils font attention au public et tout mais au Maroc le gars il roulait puis si je traversais tant pis je rentre dedans mais il y a une chance qu'il était là parce que je pense pas que j'aurais pu jouer non ça aurait été ça aurait été ben tu sais écoute on s'est baqué que c'est ça c'est ça des coéquipiers l'autre chose c'est que normalement le Maroc est safe mais tu sais du trouble tu peux en avoir partout tu peux en avoir à côté de chez vous tu peux en avoir mais là où est-ce qu'on était c'était particulièrement on s'est fait dire sortez pas les gars puis comment tu peux faire la nounou puis retenir retenir 6 équipes tu sais une couple de gars qui tu sais beaucoup d'adrénaline qui veulent sortir aller à la plage s'amuser aller sortir prendre un verre ou whatever ben fait que non c'était difficile de les retenir puis c'est pas quelque chose que j'ai trouvé ça le fun on a réussi à le faire aller prendre un verre dans un restaurant puis avoir du fun mais c'est ça que je veux vous raconter lors du tournoi suivant comment on a géré cette situation-là parce que l'idée d'être en voyage d'être dans une performance d'équipe c'est d'avoir du fun d'année mais oui vous avez vécu les boys 2 mais au lieu d'être en France c'était au Maroc c'est malade fait que dans le fond la coupe développement 2018 ça c'est assez intéressant parce que c'est plus relié à la fédération internationale si je ne me trompe pas que vous vous avez dit ok nous on n'est pas dans les tops équipes du monde avec le Canada et compagnie mais on veut jouer qu'est-ce que vous avez pour nous tout à fait tu l'as très très bien introduit en fait on s'est réunis lors des congrès de la fédération internationale c'est le fun c'est vraiment le fun ça nous permet de rencontrer plus très tiac rencontrer Crosby etc ça c'est le côté ludique mais le côté travail qu'est-ce qu'il y en a pour le travail c'est un petit peu moins là où est-ce que tu es juste spectateur alors on voulait être un petit peu dans le siège du conducteur et on a dit le président de la fédération irlandaise Aaron Gouli et moi-même on est allé fédérer les autres pays puis leur dire écoutez ce serait le fun qu'on ait un tournoi pour nous même si la fédération internationale ne nous organise rien alors on a organisé ça en 2017 octobre 2017 on est parti dans un petit pays puis pour la culture générale de tout le monde allez voir c'est entre l'Espagne et la France c'est un petit pays écoute je pense qu'il est gros comme gâtine même pas il ne fit même pas dans l'île de Montréal c'est Andor ça s'appelle Andor et c'est un pays qui est dans les Pyrénées très très beau très le fun puis paradis fiscal fait que pas de taxes sur tout ce qui est boissons ça c'est le bon côté on est arrivé là quatre équipes l'Irlande le Portugal le Maroc et bien sûr Andor le pays autre fait que c'est pour y aller tu débarques à Barcelone à cette trois heures d'autobus dans les Pyrénées donc vous avez été ça a été dans le fond votre deuxième tournoi après la coupe d'Afrique vous avez fait de la coupe développement contre ces pays-là dans le fond tout à fait on avait fait des matchs préparatoires ici contre l'Algérie au Colisée de Laval donc tu sais tu joues contre l'Algérie au Colisée de Laval ça fait très typique peut-être avoir des tu sais j'ai joué longtemps je joue encore chaque dimanche au Colisée de Laval c'est vraiment intéressant mais tu sais tu imagines des chants des chants maghrébins dans le Colisée de Laval House of Pain c'est complètement difficile non c'était vraiment le fun on a organisé ce petit tournoi-là puis on a eu bien du fun on s'en va là sans aucune prétention on ne sait pas qui qu'on va affronter en termes de niveau de jeu puis finalement le niveau de jeu ça ressemblait à quoi ? on s'est plus inquiété que pour autre chose on a fini avec la médaille d'or l'équipe d'Andorre en tout respect ils n'avaient pas nécessairement le calibre nécessaire parce qu'il manquait des joueurs l'équipe de Portugal aussi l'Irlande était très intéressante beaucoup de jeux physiques très très physiques il faut savoir que les bandes d'Andorre c'est là que tu vois que le hockey est différent les bandes arrivent juste sur les côtes les places où c'est à les côtes c'est un tournoi full contact c'était pas le fun est-ce que Youssef Kabbage était là ? il était là puis je pense qu'il aimera pas ce que je vais dire mais il y a eu une bataille notre capitaine nous a lidé dans les points en défensive puis même avec une bataille avec ses points ça c'était lui le capitaine c'était Youssef oui c'est notre leader pour ces deux tournois il a joué junior major de la bataille il en a vu ça c'était pas ça c'est sûrement pas sa première donc ça c'est 2018 ça fait déjà trois ans ça nous amène un peu à aujourd'hui où est-ce qu'en est l'équipe marocaine marocaine québéco-marocaine ou en fait mondiale marocaine et puis c'est quoi en fait où vous en êtes dans votre développement où en est le programme puis c'est quoi what's next qu'est-ce que vous voulez pour la suite présentement le tournoi je te dirais oui avec la COVID c'est stallé tout est arrêté mais je te dirais même au niveau du financement au niveau du développement la question principale reste la question de l'infrastructure une fois que tu as une glace comme des pays comme la Turquie Israël et tout ça le Mexique on est en contact avec eux on puisse développer puis avancer un petit peu plus loin du moment qu'ils ont une glace mais du moment qu'on n'en a pas c'est là que ça tourne en rentre puis on veut pas faire des événements juste pour faire des événements on veut qu'il y ait une structure fait que c'est là où est-ce qu'on en est présentement puis les gars vous êtes toujours en contact les gars marocains j'imagine vous êtes encore en contact puis éventuellement est-ce qu'il va y avoir une deuxième coupe c'est quoi comment ça s'appelait coupe l'Afrique coupe africaine coupe africaine des clubs on aimerait beaucoup ça on aimerait tellement ça puis sais-tu quoi oui comme Hakeem a dit où est-ce qu'on était logé peut-être l'eau peut-être les sorties c'était pas ça mais sais-tu quoi il nous dirait bon ben vous embarquez dans l'avion vous avez oublié à la dernière minute vous révivez les mêmes conditions je te dirais parfait je sais où je pense c'est pas Hakeem pour toi ah ben ça c'est certain je veux dire en allant là-bas c'était une expérience unique puis c'était incroyable la foule l'énergie qui nous amenait c'est tu sais on est beaucoup de joueurs on n'a pas joué à l'île nationale mais vivre une expérience comme ça ça ne nous rapproche de notre rêve je comprends ce que je veux dire puis je ne changerais rien pour ce que j'ai vécu je veux dire c'est des expériences uniques on a rencontré des gens super agréables des événements un peu cocasses parfois d'autres des fois moins drôles mais ça fait partie de l'expérience puis c'était incroyablement le fun c'est 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 parce que tantôt tu as mentionné Adil croisé Trétiac Crosby vite de même mais est-ce que tu les as rencontrés pour vrai ou c'était quoi par rapport à ces joueurs-là écoute on est dans les auditeurs comment je te dirais ça les auditeurs qui n'ont jamais été en République Tchèque je vous encourage allez voir le hockey en République Tchèque premièrement c'était à Prague en 2015 dans le cadre des championnats mondiaux on a eu la chance d'être logés dans les mêmes dans les mêmes places dans les mêmes hôtels que les joueurs juste pour te dire j'arrive de l'aéroport j'arrive de l'aéroport on arrive dans une van il y a des il y a des spectateurs il y a du monde avec des banderoles qui nous attendent ils pensent que je ne sais pas qui viennent dans l'autobus donc tu es là comme premier reality check tu montres la salle de congrès était à côté des salles de réunion des équipes nationales tu es un gars comme par exemple Seth Jones Seth Jones sérieux dans ce temps-là c'était une grande échalote un adolescent je n'aurais jamais pensé que c'était un joueur de la ligue nationale Larkin eux autres il y avait des badges différents je savais que c'était un joueur c'était écrit au essai mais tu le vois tu dis je n'aurais même pas prêté mon auto tellement qu'il avait l'air jeune Trétiak oui était là d'une gentillesse incroyable vous pensez que Trétiak c'est une pièce d'homme sa conjointe j'aurais peur de la rencontrer dans un coin de rue elle est assez costaud Hachek était au souper de la Fédération Internationale il y avait un line-up de fans qui voulaient prendre des photos avec lui je parlais avec sa femme je lui dis regarde là on est des petits gars elle a dit oh non je suis habitué comment ça se fait que toi tu étais en République Tchèque à ce moment-là j'étais je représentais la Fédération Internationale donc oui même si on payait nos billets même si j'ai payé mon billet je l'ai eu au sentier j'avais été à Moscou après en 2016 c'est des expériences uniques ok dans le fond c'était pas parce que vous aviez des games que tu représentais la Fédération à ce moment-là oui au congrès de la Fédération Internationale on assistait au championnat mondial by the way si vous allez en République Tchèque les Tchèques c'était la dernière game de Jaeger en uniforme nationale de la République Tchèque l'aréna j'avais peur que l'aréna tombe tellement que les Tchèques chantent dansent ils dansent et ils sautent à chaque occasion qu'ils ont c'est une ambiance très différente de la Ligue Nationale les gars je trouve ça vraiment cool comme histoire j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être qu'il y a des Marocains qui vont rentrer en contact avec vous qui nous écoutent qui sont comme j'ai joué Junior A Junior 2A Junior 3A Junior Major qui sait ou plus plus haut encore qui vont vouloir vous rejoindre peut-être qu'il y a d'autres peut-être que ça va inspirer d'autres équipes nationales à se partir qui sait Hakim on est sauté du coq à l'âne mais est-ce qu'Hakim ou Adil il y avait des trucs qu'on n'a pas parlé qu'il faut absolument qu'on parle je sais qu'Hakim t'a moins parlé je ne sais pas il y a des trucs des roches qu'on n'avait pas tournées oui est-ce quelque chose que j'ai oublié je pense qu'en deux messages juste qu'on a oublié de dire on a passé une soirée incroyable à l'ambassade tchèque il ne faut pas l'oublier Adil puis c'était très bien je veux dire je m'en souviendrai toujours dans le bus il y a des gars qui disaient je crois qu'il va y avoir une évitée spéciale ce soir on se parlait entre nous autres il va y avoir une évitée spéciale il y a du monde qui disait Jager finalement il n'y a eu personne mais en bref en bref ça a été extraordinaire la nourriture on a profité il y avait de l'alcool à volonté alors on a pris un petit coup je crois puis on a passé une excellente soirée ça c'était en quelle année ça? en 2006 l'année du 2016 ça c'était où? au Maroc ça c'était ok c'est ça c'est ça c'est le même on était dans la bassade au Maroc parce que tantôt il était en République Tchèque donc j'essayais de situer parfait donc ça vous a permis de rencontrer puis de vivre plein d'affaires au final Adil il y avait-tu d'autres trucs aussi qu'on avait oublié? écoute en 2018 en 2017 plutôt lorsqu'on était en dehors ce qui était important c'est je l'ai envoyé dans la photo où est-ce qu'on gagne puis les gars me soulèvent regarde ça c'est pour moi je ne peux pas avoir meilleure reconnaissance que ça ou est-ce que comme j'avais essayé de créer une bulle de performance que j'appelais une bulle de performance à mes gars tout ce qui était extérieurement occupé eux autres étaient dans l'intérieur de leur bulle pour performer c'était vraiment des moments de fun au-delà des trophées au-delà que j'ai eu l'occasion puis là je ne te le dis pas ça dans le sens moi-moi-moi mais notre chandail a été au temple de la renommée un gars qui n'est pas quand je dis notre chandail je ne parle pas de moi la troisième personne je parle de de l'équipe au temple de la renommée pour un gars qui a été qui joue très ordinaire au hockey qui est overweight qui est ci qui est ça que ton chandail soit là avec ceux des grands que ton bâton soit là signé par tous les gars avec les grands c'était plus qu'un honneur je n'aurais jamais rêvé à voir ça comment votre chandail s'est ramassé au temple de la renommée il faut que tu nous dis ça le temple de la renommée parce que toutes les équipes de la nationale leur chandail est au temple de la renommée ça c'est le premier capitaine qui était en 2008 on a fait une cérémonie on l'a envoyée là-bas mais par la suite le temple de la renommée quand on a fait le tournoi africain des clubs ils nous ont contacté ils nous ont demandé des artefacts on a envoyé plusieurs choses un bâton signé par tous les joueurs le chandail etc c'est pour laisser une trace pour laisser de cet événement qu'on a réussi à mettre de l'avant wow c'est vraiment cool que ton chandail soit au temple à la mecque du hockey pas pour faire de jeunes mots tout à fait c'est exactement ça ne pourrait pas être mieux et je pense que ça ne pourrait pas être une meilleure finale au podcast une meilleure conclusion que votre chandail se retrouve au temple de la renommée avec ce qui est parti comme juste une bonne idée et des petits gars du Maroc qui sont venus jouer au tournoi Peewee de Québec qui l'aient cru donc les gars merci énormément vraiment une cool histoire je trouve que c'est c'est je trouve aussi que c'est à l'image du Québec d'aujourd'hui puis je trouvais que c'était intéressant à plusieurs niveaux Akim Adil j'avais peur de me tromper pendant le podcast merci énormément d'être venu faire un tour au podcast et la prochaine affaire qu'on attend c'est les photos d'Adil de sa collection de casques impressionnantes sur le groupe J'adore avec un casque Jofa merci énormément d'être passé au podcast les boys merci à toi merci merci à toute l'équipe merci à toi David merci bye bye je tiens à remercier Adil et Akim qui sont passés au podcast ça a été un réel plaisir sinon si vous écoutez ceci cher auditeur de Dreads Soul Tape et vous avez des idées des suggestions des invités potentiels des gens que vous aimeriez voir dans la saison 6 de Dreads Soul Tape vous connaissez quelqu'un frère, ami, cousin venez m'écrire sur Instagram ou Facebook notre site internet david at Dreads Soul Tape comme vous voulez mais on adore prendre vos suggestions et on s'apprête à commencer les enregistrements de la saison 6 donc venez nous écrire ça va nous faire plaisir sinon passez une superbe semaine et courez nu dans les champs ok bye bye now Sous-titrage ST' 501